Générique Bonjour à tous, ce 27 juin 2023, les Frères de Saint-Jean publient un rapport intitulé Comprendre et guérir, origine et analyse des abus dans la famille Saint-Jean. Rapport qui a été fait par une commission interdisciplinaire composée de Frères de Saint-Jean et d'experts extérieurs. Nous y reviendrons. Un mot d'abord pour rappeler que les Frères de Saint-Jean, c'est un institut religieux fondé en 1975 par le père dominicain, Marie-Dominique Philippe. Il y a aujourd'hui 422 frères, dont 260 prêtres à peu près et une centaine de frères en formation, le tout dans une cinquantaine de prierés répartis sur les cinq continents. Les Frères font partie de la famille Saint-Jean qui compte deux autres branches religieuses féminines, celle-là, les sœurs contemplatives et les sœurs apostoliques. Et puis il y a des laïcs associés que l'on appelle les oblats. Cette famille a donc pour fondateur le père Marie-Dominique Philippe dont il a déjà été question cette année à l'occasion de la publication de deux autres rapports. Celui commandé par l'Arche Internationale sur Jean Vanier, Thomas Philippe et l'Arche. Et puis le livre de Tangi Cavalin, l'affaire Les Dominicains face au scandale des frères Philippe. Troisième rapport donc cette fois sur la famille de Saint-Jean. Et pour en parler, nous recevons deux frères de Saint-Jean qui ont bien voulu venir sur ce plateau. Et je les en remercie parce que c'est un exercice difficile et sans doute douloureux. Avec nous donc le frère Jean Polycarpe. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes en charge de la formation dans la communauté. Et puis à vos côtés le frère Jean-Yves. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes chargé plus particulièrement de la communication. Alors peut-être d'abord pouvons-nous commencer par situer ce rapport, son intention, son but, sa composition ? Eh bien peut-être pour commencer, l'origine de ce rapport. L'origine de ce rapport je dirais c'est d'abord un cri, une souffrance. Une souffrance des victimes en premier lieu qu'on a découvert de plus en plus nombreuses. C'est aussi une souffrance parmi les frères, parmi les membres de notre famille religieuse. Et cela est devenu comme une nécessité après des années de travaux, de réformes, d'aller jusqu'au bout pour comprendre ce qui s'était passé dans notre communauté. Comment dans notre communauté que nous aimons, ces atrocités ont pu se produire ? Donc comprendre et puis ensuite guérir parce que nous voulons continuer de vivre, nous voulons continuer de servir le Christ et l'Église. Nous pensons que établir la vérité, mettre des mots sur les faits, peut permettre à la fois aux victimes de pouvoir peut-être comprendre des choses, d'avancer aussi. Et nous espérons contribuer à leur chemin de guérison en tenant notre promesse d'essayer d'aller jusqu'au bout des choses. Et puis aussi pour nous-mêmes, comprendre et guérir, pour nous c'est aussi une manière de pouvoir aller de l'avant. Qu'on comprenne bien comprendre et guérir, parce que j'entends déjà une objection qui pourrait survenir. Ce n'est pas, bon, on fait le point, on tourne la page, on n'en parle plus. Oui, on est dans un processus long parce qu'un changement de culture se fait toujours sur un temps long. Il y a des processus, je dirais, à respecter. Et si jamais on regarde l'histoire de notre communauté, moi je situerais à peu près, vous voyez, la prise de conscience qui commence vers les années 2010. Et vous voyez qui, petit à petit, prend de la consistance, rentre en profondeur et qui, aujourd'hui, permet, je dirais, de donner ce rapport. Alors, on va venir au contenu du rapport, mais peut-être d'abord une question sur la méthode. Pourquoi, à la différence d'autres que j'ai pu citer, n'avoir pas confié cela entièrement à une commission indépendante ? Pourquoi avoir voulu que les frères s'impliquent et que ce rapport soit écrit par des frères ? Alors, effectivement, nous avons fait le choix d'une commission mixte, donc, composée à la fois de frères et d'experts, parce qu'il nous semble qu'il y a deux enjeux dans cette situation. Le premier, c'est de pouvoir intégrer une extériorité qui nous permet d'aller jusqu'au bout, de faire la vérité, non pas de rester dans notre conception, mais de pouvoir vraiment voir des coins que, peut-être, on ne verrait pas tout seul. Et donc, là, il y a un vrai dialogue qui se fait et qui, d'ailleurs, est dans le prolongement d'un recours à l'extériorité qui se fait très largement maintenant dans nos manières de travailler. Et puis, le deuxième enjeu, c'est l'intégration. C'est-à-dire que l'extériorité, en fait, elle est très bénéfique pour aller jusqu'au bout des faits, mais après, il y a un énorme enjeu, vu l'implication de ce rapport par rapport à notre vie, notre communauté, qui est celui que ce rapport ait un effet pour notre communauté. Et donc, le fait que la communauté soit partie prenante permet que nous avons évolué pendant ce rapport en travaillant dessus et donne un lieu de dialogue aussi pour l'ensemble des frères qui vont recevoir ce rapport. Si je prends une image, c'est un petit peu comme le patient, le patient qui est accompagné. Et nous avons besoin d'être accompagnés. Mais ce patient, pour cela, il doit pouvoir parler. Il y a une collaboration. Ce patient, peut-être qu'il doit écrire lui-même quelque chose de son histoire pour que le processus, vous voyez, puisse s'intégrer, comme le disait Jean Polycarpe. Le rapport évoque la dimension historique, la dimension théologique et philosophique un peu, et puis la dimension psychologique. On ne va évidemment pas détailler les 900 pages ensemble. Est-ce que pour qu'on ait une idée de quoi on parle, vous pouvez répondre à quelques questions très précises ? Combien de victimes identifiées aujourd'hui du père Marie-Dominique Philippe ? Combien de victimes des frères de Saint-Jean ? Alors, aujourd'hui, nous avons connaissance de 24 victimes féminines du père Marie-Dominique Philippe et de trois frères. Évidemment, c'est un chiffre qui, a priori, est minoré, puisque c'est une enquête qui est très tardive. Il y a seulement des gens qui sont décédés, des gens qui ne sont pas manifestés, etc. Et puis, par rapport à la communauté, si on écarte, si on ne prend pas en compte les chiffres du père Marie-Dominique Philippe, ni le cas de quelques abus commis par des sœurs, pour les frères, nous avons connaissance de 167 victimes commis par 72 frères qui ont commis des abus. En sachant qu'abus, ici, représente un spectre assez large d'actes et de dénominations, puisque ça va de la parole de sollicitation jusqu'à des actes criminels. Il faut souligner que le rapport le montre dans sa dimension historique. La question liée au père Marie-Dominique Philippe ne commence pas avec la fondation de la communauté Saint-Jean en 1975 et que là, ça nous ramène à ce qu'on a déjà évoqué avec l'Arche, avec les Dominicains, l'affaire de l'Eau-Vive. Et déjà, en 1956-57, des condamnations contre les frères Philippe, contre leurs sœurs et contre leurs oncles. Donc, ce passé-là, vous en aviez conscience ? Alors, malheureusement, absolument pas. C'est pour nous la première fois en 2019, à notre chapitre général, que nous découvrons que notre fondateur, qui a tellement été idéalisé, en fait, avait déjà été condamné par l'Église. Donc, c'est sûr que c'est évidemment un choc. Je pense pour certains aussi une libération, parce que tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui peut aller plus loin. On commence à avoir un chemin d'explication, mais c'est aussi un choc. Est-ce que, comme pour Thomas Philippe, ça a été identifié maintenant, tout ça part d'un délire mystico-érotique à tendance sectaire ? Est-ce que c'est la même histoire, les deux frères ? Alors, on a clairement une souche commune, parce qu'il y a des points communs entre les deux, c'est très clair, évident, quand on regarde les histoires. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes réalités. Ce ne sont pas les mêmes équilibres, ce ne sont pas les mêmes éléments. Il n'y a pas ce délire mystique chez le père Marie-Dominique Philippe. Il n'y a pas non plus ce sentiment de mission de transmettre quelque chose à l'Église, mais il y a des pratiques. Et donc, a priori, il y a une souche commune qui serait plutôt leur oncle, avec des développements et de mutations différentes d'un côté comme de l'autre. Il y a des pratiques et il y a quand même une justification de ces actes. Oui, tout à fait. Et il y a des éléments communs entre les justifications, mais il y a aussi des différences. Par exemple, chez le père Marie-Dominique Philippe, on va avoir des justifications qui sont d'ordre philosophique, parfois. Ce n'est pas la préoccupation du père Thomas. Chez le père Thomas Philippe, on va trouver ces aspects délirants qu'on ne retrouve pas chez le père Marie-Dominique Philippe. Mais chez les deux, il y a un aspect de justification. Mais alors, comment est-ce que le père Marie-Dominique Philippe justifie, auprès le plus souvent des femmes, mais on a vu qu'il y avait des frères aussi, de se livrer à des actes répréhensibles, et en tout cas, tout à fait contraires à la HST, et non sollicité de la part de ceux qui sont avec lui ? Le rapport fait état d'un faisceau d'emprise. Ça veut dire qu'il faut voir comme différentes, malheureusement, portes d'entrée qui permettent l'abus. Donc, il y en a qui sont plutôt d'ordre théologique. C'est par exemple l'Esprit Saint qui est finalement manipulé et qui va aller contre la liberté de la personne humaine. C'est une dévalorisation de la conscience, une dévalorisation aussi de l'aspect de la loi. C'est une déviance de la paternité spirituelle, comme si jamais le père spirituel avait une omniscience et finalement avait une première autorité. Je sais ce qui est bon pour toi, même si tu as le sentiment que c'est le contraire. Exactement. Et puis des transferts aussi qui font que le prêtre ou l'accompagnateur spirituel va être perçu de manière quasi-christique, avec les distances qui ne sont pas toujours prises. Mais Marie-Dominique Philippe, il s'accommode bien finalement de cette situation où il est assez omnipotent ? Il semble bien, puisqu'il a continué dans ce sens-là et probablement que ça répondait à une faille chez lui. Ça a nourri cette faille au long des années. Dans le rapport avec l'Église, les évêques, le pape, qu'est-ce qu'on découvre dans ce rapport ? On découvre que nous n'avons pas su entendre à certains moments une parole de l'Église. Nous découvrons aussi que la parole de l'Église n'a pas toujours été accompagnante, réaliste. Et donc il y a comme un entremêlement, si vous voulez, de mise en garde et en même temps de valorisation qui fait qu'en tout cas, au début, si vous voulez, de l'arrivée de ces témoignages de victimes, eh bien on a été très lent à réformer et à prendre conscience. Parce que les premiers témoignages ne datent pas d'il y a 15 jours. Exactement. Les premiers témoignages arrivent vers 1990. Et on peut souligner que Saint Jean-Paul II a été très admiratif de l'œuvre du père Marie-Dominique Philippe et donc n'a pas du tout questionné, pas voulu entendre probablement ce qui a pu remonter jusqu'à Rome. Mgr Ségui a essayé, l'évêque d'Autun, dont on rappelle que dépend la communauté, en tout cas il est l'évêque référent, il a essayé de dire des choses ? Alors ce qui est sûr, je reprends l'aspect de la figure de Jean-Paul II, nous nous avions, je dirais, dans toutes nos maisons de formation, nous avions des photos avec le père Marie-Dominique Philippe et Saint Jean-Paul II ensemble. À chaque mardi de la semaine sainte, les novices allaient rencontrer avec le père Marie-Dominique Philippe, le pape, pendant de très nombreuses années. Et donc, je dirais, on rentre dans une communauté, on se sent d'église, on se sent accompagné avec cette autorité du pape et le père Philippe régulièrement usait de cette amitié et ce qui fait qu'on était en confiance. Alors aussi, dans la relation avec l'église, on a découvert, l'enquête des Dominicains et de l'Arche le fait apparaître aussi, que bien longtemps avant la rencontre de Jean-Paul II et bien longtemps aussi avant la fondation de la communauté, au moment de l'eau vive, le père Philippe est condamné. Là, on ne connaît pas encore, même s'il y a des abus, il a commis des abus apparemment, il a déjà des abus à l'égard de plusieurs femmes, mais ça n'est pas connu dans l'enquête du Saint-Siège. Mais il est quand même condamné pour des pratiques insuffisantes de l'accompagnement spirituel, des viandes de l'accompagnement spirituel et tout un faisceau de choses. Et à ce moment-là, il est protégé. Il est protégé à cause de sa qualité d'enseignant. Et donc ça explique en partie le fait que les choses n'ont pas été connues et que justement, jusqu'en 2019, nous n'avons pas connu ces condamnations. Même au sein de l'ordre dominicain, finalement, très peu de Dominicains savent ce qui le concerne. Non seulement lui bénéficie de cette aura, de cette protection, mais en même temps, il va situer aussi la communauté dans une forme de méfiance vis-à-vis de l'institution. On ne parle pas spontanément à l'évêque. Au fond, ce qu'on découvre aussi dans le rapport, c'est qu'il y a un système extrêmement autoréférentiel avec une méfiance de tous ceux qui sont dehors et qui ne peuvent pas complètement nous comprendre et qui ne sont pas complètement légitimes. Et ce système autoréférentiel, il aboutit à la conclusion que finalement, c'est systémique. Je sais que le mot est à la mode et qu'il est contesté, mais il est employé à plusieurs reprises dans le rapport. Et que ce n'est pas seulement le père Marie-Dominique Philippe qui va être le problème, mais qu'une culture d'emprise et d'abus va se répandre. C'est vrai que l'autoréférencement va permettre justement le développement de ce système. C'est-à-dire cette espèce de constellation d'aspects qui en fait crée une niche à l'intérieur de laquelle des abus sexuels, spirituels, des déviances vont avoir lieu. Et effectivement, il y a une difficulté particulière par rapport à la référence à l'institution qu'on voit tout au long de la vie du père Marie-Dominique Philippe qui contourne sans cesse l'institution. Et finalement, on voit que la progression de la communauté, la prise de conscience, se fait aussi avec une régulation de ce lien institutionnel. Plus le lien institutionnel devient fort, plus le dialogue avec les autorités d'église est franc et honnête, plus nous nous libérons finalement de cette emprise du père Marie-Dominique Philippe. Il va y avoir, donc on l'a dit, beaucoup d'abuseurs au sein de la communauté et en même temps une culture qui le favorise il y a des témoignages terribles de sœurs qui viennent dire leur désarroi soit au père Marie-Dominique soit à leur supérieur homme ou femme en disant, bon voilà, ça ne va pas du tout, voilà ce qui m'est arrivé et qu'on encourage à retourner voir leur agresseur à qui on dit, non, non, mais c'est très bien, c'est juste que tu n'as pas compris, mais c'est très bien. Il y a une certaine culture de silence et puis un déficit terrible dans l'ordre de l'accompagnement qui est toujours, je dirais, référencé, on va dire, vers le père Marie-Dominique Philippe, ce qui fait que, si vous voulez, vous avez une personne centrale, vous avez des personnes qui sont accompagnées, mais vous n'avez aucun dialogue de manière horizontale. Et donc tout est vertical et de manière très cloisonnée et ce qui favorise finalement le silence et la propagation, si vous voulez, d'un accompagnement déviant. C'est d'ailleurs peut-être ce qui distingue, une des choses qui distingue la problématique autour de l'eau vive du père Thomas Philippe et de la comité Saint-Jean. C'est ce côté, justement, il n'y a pas de groupe courrément constitué, il n'y a pas de volonté de répandre, mais c'est une sorte de contagion qui se fait petit à petit. Mais il y a une souche, parce qu'il y a le père Marie-Dominique Philippe et puis on voit que Sœur Alix Parmentier, qui est la fondatrice des Sœurs Contemplatives, qui est probablement elle-même abusée, en tout cas elle-même abuse d'autres et puis contribue à la propagation de ces dérives dans la partie féminine, à les justifier. Donc voilà, ça se répand quand même énormément. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, avec le recul et à la lecture de ce rapport, qu'il y a un défaut dans la conception même de la vie religieuse, dans la manière dont elle s'est organisée pour la communauté ? Moi, j'ai du mal à répondre. Pour être franc, moi, ce que je dirais plutôt, c'est, et je reprends le mot, l'expression de faisceau d'emprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plein de portes ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas forcément un seul élément, comme si jamais il y avait simplement un élément à changer. C'est en fait plusieurs éléments convergents qui ont permis, si vous voulez, ces abus. Et on voit des éléments qui sont bien expliqués dans le rapport, qui favorisent cette culture de l'emprise et des abus, la rupture avec le monde, la méfiance de l'extérieur, la confusion du fort interne et du fort externe, le fait qu'on ne choisit pas son accompagnateur spirituel et qu'on vous impose de retourner, y compris voir ceux qui sont maltraitants. C'est pour cela que, si vous voulez, nos réformes que nous faisons depuis une dizaine d'années doivent être et sont en fait à différents niveaux. Il y a une réforme au niveau de la gouvernance, il y a une réforme au niveau de la formation, et ça, c'est déjà acté. Il y a une réforme au niveau du charisme, et donc il fallait prendre, vous voyez, différents angles pour assainir, pour purifier le corps malade. Le rapport marque des périodes, on ne va pas les détailler ici. On y découvre d'ailleurs combien le père Marie-Dominique Philippe a résisté longtemps aux injonctions qui lui étaient faites de remettre sa charge de prieure, jusqu'à finalement rester pendant 25 ans à la tête de la communauté. On voit aussi qu'il y a une évolution dans la perception de ces abus. D'abord le silence, et puis ça commence à se savoir, et puis la communauté réagit, met des choses en place. Et ce qui est marquant, c'est aussi l'évolution du fait que pendant toutes les premières années, quand les scandales se révèlent, on s'intéresse plus aux coupables qu'aux victimes. On essaye de sauver la vocation du frère, mais on ne s'intéresse pas du tout à la victime. C'est ça aussi une des transformations majeures de ces dernières années. Oui, tout à fait. Si vous voulez, quand il y a un absolu de la miséricorde, quand il y a un absolu du respect du sacré et donc du prêtre, eh bien on en arrive à ces dérives. Et aujourd'hui, nous, cette prise de conscience qui se fait de plus en plus forte, eh bien on sait qu'on le doit aux victimes. C'est la parole des victimes qui aujourd'hui nous permet de rentrer dans la vérité de notre histoire et de ce que nous avons traversé. Et de poursuivre le travail pour modifier les éléments structurels qui ont permis que ça soit systémique. C'est exact. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous entendre parce qu'il y a le père Marie-Dominique Philippe dans sa figure de fondateur, déviant. Il y a la question des abus systémiques. Il y a aussi l'enseignement de Marie-Dominique Philippe. Vous l'avez dit, il était reconnu comme un grand professeur. Et en même temps, ce qu'on découvre dans le rapport, c'est que cet enseignement, il ne tient pas forcément debout, en tout cas certainement pas sur tous les aspects. et il a contribué à ce terrain avec des choses qui ne sont pas très bien fondées, avec par exemple le fait qu'on ne juge la valeur morale d'un acte qu'à partir de son intention. Pas besoin d'avoir fait de longues études pour trouver ça un peu douteux. Par des accommodements aussi, avec la vérité. On voit qu'il y a un corpus intellectuel qui a longtemps été loué et qui aujourd'hui semble finalement assez dangereux par certains aspects. Alors oui, c'est vrai. Alors je pense qu'il y a des choses qui se comprennent par les contextes aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des contextes historiques, on ne pointe pas les mêmes aspects dans la doctrine. Il y a des choses qui peuvent, à un moment, rassurer. Et puis tout d'un coup, en fait, on évolue dans la compréhension. On se rend compte qu'en fait, il y a d'autres aspects qui sont complètement déviés. Et c'est sûr qu'il y a eu une centralisation autour du charisme personnel d'enseignant du père Marie-Dominique Philippe et qui a fait du mal. Parce que finalement, en se concentrant dessus, on en a fait une pensée qui n'était pas en relation. Alors qu'elle était déjà peut-être en manque de relation. Et il y a eu ce manque de dialogue intellectuel autour de cette pensée. et des erreurs, des manques, des carences ont pu finalement être absolutisées ou des insistances et créer quelque chose qui était déséquilibré. Et c'est une des qualités du rapport de mettre en lumière justement que ce n'est pas simplement des aspects secondaires ou des petits éléments qui sont problématiques, mais qu'il y a des vrais problèmes de fond qui apparaissent aussi. Et puis ce qui était particulièrement dur, c'est qu'il y a comme un appui qui était manifesté sur une pensée orthodoxe. Donc on s'appuie sur le magistère de l'Église, on s'appuie sur la pensée de Saint Thomas, on s'appuie sur l'enseignement d'Aristote. Et donc ils sont des valeurs sûres. Et donc à partir de là, je dirais, on est rassuré, on ne voit pas les manques, on ne voit pas ce qui a été absolutisé. Ou ce qui a été tordu, parce que les thomistes diraient que dans la lecture de Saint Thomas, on peut largement discuter certaines approches de Marie-Dominique Philippe. Je voudrais ajouter quelque chose pendant juste que, en fait, c'est une des surprises aussi dans notre découverte dans les années 50, de la condamnation du père Philippe dans les années 50, c'est qu'il a été condamné aussi, il a été interdit d'enseignement spirituel. Et alors que, quand nous l'avons connu comme frère, on le louait justement pour son enseignement spirituel. Il était dans la communauté le seul référent, le maître à penser. Il y avait une forme d'idolâtrie quand même, on peut le dire, en tout cas pendant de longues années. ce qu'on voit aujourd'hui dans ce rapport, c'est un fondateur déviant, des abus systémiques pendant des décennies, un enseignement central qui est vicié. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, moi, je crois qu'il reste le Christ. C'est ma profonde conviction. Le fondement, ce n'est pas le fondateur, c'est le Christ. Et on a donné notre vie pour le Christ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois le reconnaître, notre communauté est quand même éprouvée, fatiguée, mais je crois qu'elle n'a jamais été aussi saine qu'auparavant. Vous voyez, dans les années, peut-être 75, 2000, nous avions une pensée que nous étions une communauté en pleine vitalité, avec un très grand rayonnement, etc., alors qu'on ne voyait pas Et bien meilleur que les autres. Exactement, mais ce qu'on ne voyait pas, le mal. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons faire la vérité et dans ce cas-là, nous pouvons répondre authentiquement à l'appel du Christ. Je crois que c'est important qu'on puisse distinguer déjà l'histoire du Père de l'histoire de la communauté et voir qu'aussi, dans la communauté, il y a comme deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des abus, il y a l'histoire de certaines déviances, mais il y a aussi l'histoire de frères qui se donnent, de frères qui sont engagés dans leur mission, de frères qui cherchent la vérité, qui cherchent à être authentique, à obéir au Christ. Et ça, c'est aussi l'histoire de la communauté. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, en matière de formation, de prévention, de distinction du fort interne, du fort externe, de liberté du fort interne, il y a des réformes profondes qui sont en cours ou qui ont déjà été... Il y a beaucoup de chemin qui a été fait déjà. Les sujets sont différents, évidemment. Les prises de conscience ont été progressives sur différents sujets. Mais il y a beaucoup de chemin qui a déjà été accompli dans la formation, dans le respect de la liberté du fort interne, dans la rectification d'erreurs aussi au niveau de l'enseignement, dans une formation qui soit vraiment intégrale, qui prennent en compte les différents aspects de l'humanité, de la liberté. Voilà. Donc il y a tout un travail qui est fait autour de ça et qui demande d'être continué encore, évidemment. Nous sommes sur un chemin et nous espérons bien que ce rapport, qui est aussi un élément d'ailleurs de formation, de prévention, va nous aider dans cette continuité. Vous avez expliqué précisément pourquoi vous avez choisi que ce rapport soit aussi une œuvre de la communauté parce qu'il appartient aussi à votre chemin, à cette maturation. Du reste, on peut y lire, ce rapport ne sera pas la parole ultime sur les abus dans la famille Saint-Jean. Work in progress, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire que ce n'est pas fini, le dossier n'est clairement pas terminé. On aimerait même que ce travail que nous avons fait puisse se poursuivre, peut-être même à travers des thèses, à travers des recherches universitaires. Nous, en communauté, nous allons travailler. On a prévu des rencontres sur les trois thématiques historiques, théologiques et psychologiques pour l'ensemble des frères pour que chacun puisse poser ses questions, notamment aux experts. Donc oui, je dirais, le chapitre de la réflexion, de la formation, de toute façon, ne sera jamais clos. Je pense qu'en fait, un des éléments essentiels de la formation, c'est ce que les éducateurs appellent l'intégration. Intégrer aussi les éléments de sa propre histoire dans son chemin de vie, autour du centre de notre vie. Et donc, ce travail, nous le faisons déjà, mais il est encore à faire. Et finalement, le rapport, il met sur la table de nombreux éléments qu'il nous faut discuter, qu'il nous faut intégrer, finalement, dans notre cheminement de vocation et de notre suite du Christ. nous prenons acte de cette étape majeure dans tout ce chemin que vous nous avez exposé. Merci d'être venu sur ce plateau. On y reviendra, sans doute, dans les prochains mois, parce que, vous l'avez dit, c'est un chemin et puis parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites qui sont dans ce rapport. Parmi les choses qu'on n'a pas dites, si des personnes victimes le souhaitent, elles peuvent évidemment contacter la CRR dont les coordonnées s'affichent sur vos écrans et la famille Saint-Jean fait partie des instituts qui sont en lien avec la CRR dans l'accompagnement des victimes et la réparation avec tout ce que l'on connaît de faiblesse de ce mot. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission et l'ont rendu possible et à vous de votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501